bonjour à toi chers spectateurs le dernier duel ou the last duel de Ridley Scott et bien franchement j'étais pas hyper hypé par le film au début pas forcément parce que je le trouvais pas intéressant sur le papier sur le papier il avait l'air d'être super passionnant mais parce que ça fait plusieurs films où je trouve que Ridley Scott n'a plus forcément la fibre cinématographique qu'il a pu avoir à une époque et donc du coup je trouve ces longs-métrages pas très intéressant je sais pas si c'est dû au scénario qu'il met en scène je sais pas si c'est dû à la forme qu'il choisit de donner à ses films mais je trouve ces films peu prenants donc l'année 2021 semblait signer le grand retour de Ridley Scott avec ce premier film et un autre qui va débarquer fin novembre mais voilà j'étais pas plus hypé que ça sur celui là le résumé pour faire simple jean de Carrouge est un écuyer de renom qui a fait ses preuves lors de grandes batailles jacques legris et son plus fidèle ami depuis longtemps et son compagnon d'armes madeleine est issu d'une noble famille et a épousé jean ces trois personnages ont chacun leur vérité à donner sur un événement qui va bouleverser leur vie oui oui ça fait du bien de revoir Ridley Scott autant s'éclater derrière la caméra mais surtout ça fait du bien de le voir mettre en forme de manière concrète et intelligente un film qui est concret et intelligent parce que bien au delà d'avoir un sujet fort qui est maîtrisé alors que sur le papier je pensais que ça allait être un truc hyper cliché très sommaire et facile et bien le dernier duel est un film passionnant c'est un film déjà qui a une forme extrêmement audacieuse au delà de cette forme audacieuse c'est un film qui est prenant haletant palpitant extrêmement jouissif à regarder c'est une oeuvre qui m'a vraiment réconcilie avec Ridley Scott bon elle est quand même pétrie de quelques facilités et d'une certaine longueur sans que pour autant on ait l'impression que ce soit trop long mais vraiment c'est un film devant lequel j'ai pris un pied monumental devant lequel je me suis éclaté à savourer un pur instant de cinéma à la fois très réfléchi mais en même temps très simple dans sa manière de se vivre c'est un film qui ok à une vraie réflexion une vraie forme une vraie intensité mais avant tout c'est un film qui joue sur beaucoup d'émotions et qui se sert de cette émotion pour construire un récit dans lequel on va se laisser prendre avec une énorme aisance et c'est cette aisance que l'on ressent à la fois derrière la caméra de Ridley Scott et à la fois à l'écriture des nombreux scénaristes qui ont bossé sur le film et qui franchement se sont donnés à fond pour faire en sorte que on ressente ce voyage de la meilleure manière possible et ça fait du bien les films d'époque et de cap et d'épée sont devenus passés de mode presque au coeur du cinéma américain et rares sont les auteurs aujourd'hui à chercher à porter avec un certain panache le genre pour des lieux et des oeuvres sortant de l'ordinaire et apportant un petit quelque chose de plus à celui ci Ridley Scott ne nous avait pas offert de grands moments de 7e art depuis un bon moment mais ici au coeur d'un projet maîtrisé d'une grande puissance et d'une grande maestria le metteur en scène anglais nous offre un projet rare ambitieux intense et qui résonne surtout comme un énorme pétage de plomb de la part d'un auteur cherchant à amener une vraie nouveauté au coeur d'un genre dont il était passé maître à une époque en termes d'écriture donc le film est basé sur un roman d'eric yeager et le scénario est donc écrit par nicole of senner avec l'aide de matt daemon et de ben affleck qui reviennent donc ensemble à l'écriture quasiment 25 ans après goodwill hunting et ça fait du bien de les revoir écrire ensemble parce que réellement ce sont deux mecs qui ont toujours eu une patte qui ont toujours une écriture ils se sont séparés chacun de leur côté ben affleck est donc passé réalisateur a écrit de nombreux scénarios matt daemon est revenu de temps en temps à l'écriture notamment si je ne me plante pas avec gus van sont sur un petit film sur lequel ils sont plutôt bien éclatés et vraiment on sent qu'ici il s'en donne à coeur joie pour construire un film qui je trouve a peut-être l'une des formes scénaristique les plus satisfaisantes depuis très longtemps c'est un film qui réellement est créatif en termes d'écriture bien au delà de sa thématique de sa réflexion qui peuvent sembler très sommaire c'est un film qui narrativement et dramatiquement parlant épouse parfaitement le propos qu'il a envie de mettre en forme parce que c'est un film pour certains qui va être avant tout féministe et qui va donc parler du sort d'une femme dans un monde homme pour moi c'est plus profond que ça pour moi c'est un film qui parle de vérité et du regard que l'on porte sur la vérité parce que au fond chacun a sa vérité et ce scénario aborde cette forme là j'ai pas envie de vous dire précisément la forme quel scénario parce que ce serait vous gâcher un petit peu la surprise de découvrir ça parce que personnellement je les ai découvert et ça m'a fait du bien mais vraiment c'est un film qui en termes d'écriture à une forme particulière qui va choisir de démontrer à quel point la vérité dépend du point de vue que l'on porte sur un sujet et ici c'est exactement ça qui est mis en forme et bien au delà d'avoir une véritable réflexion par rapport aux propos de base qui est donc de savoir cette femme s'est fait violer ou non l'idée pure la conception pure du script la forme qu'il prend et l'envergure qu'il démontre au fur et à mesure qu'il avance c'est jubilatoire jouissif et particulièrement bien senti daemon affleck et all of center portent avec un vrai panache cette trame narrative résonnant comme un véritable exercice de style cinématographique apportant énormément un projet qui aurait pu avoir une ligne directrice linéaire mais qui ne va jamais dans cette direction grâce notamment aux deux acteurs on ressent cette envie de vouloir nous emporter avec une certaine maîtrise et surtout une vivacité d'esprit espiègle et ludique qui rend le scénario passionnant et intense et permet ainsi à l'ensemble de raisonner comme d'une créativité et d'une véritable intensité donnant lui un métrage sortant clairement de l'ordinaire dans son genre et emmenant le spectateur dans un vrai questionnement en termes de mise en scène pure ridley scott a toujours été un metteur en scène qui sait utiliser correctement sa caméra c'est juste qu'on va pas se voiler la face il ya des moments où il a tendance à faire un peu des redites de ses propres métages je pense par exemple la seule sur mars qui en termes d'esthétique est une pure redite de prometheus c'est juste que la photographie au lieu d'être bleue et verte elle est orange pour moi c'est tout parce que clairement derrière pas vraiment de grande créativité dans celle sur mars c'est plus en termes d'écriture que ça ressort mais donc du coup c'est un metteur en scène qui parfois est très fainéant heureusement je pense qu'il ya eu une vraie remise en question de sa part house of gucci nous prouvera peut-être le contraire mais moi j'espère que ça va être juste dans la pure filiation de ce qu'il met en place ici et que ça pourra surprendre également mais en tout cas ici le dernier duel est vraiment un très beau modèle de mise en scène qu'il maîtrise à la perfection ça rappelle vraiment le ridley scott de kingdom of heaven c'est vraiment un moment de cinéma où tu sens une certaine envergure un certain épique une vraie maestria de mise en scène et une vraie envie de vouloir partager ça avec le spectateur après c'est pas non plus une révolution en termes de mise en scène c'est à dire que de la part de ridley scott c'est un peu ce qu'on attend de lui et ici il le fait parfaitement bien c'est pour ça que j'ai pas envie non plus de crier au génie parce que mine de rien si l'écriture est un brio de composition la mise en scène ça reste quelque chose que ridley scott maîtrise et connaît donc du coup ça ressort ici comme étant maîtrisé et bien fait ça ressort comme étant rythmé comme étant énergique mais c'est pas non plus flamboyant il n'y a pas des moments où on se dit ce cadre il absolument parfait il est génial il ya peut-être juste un moment de brio de mise en scène qui est littéralement c'est 20 25 dernières minutes qui sont haletantes passionnés et juste génial à regarder et derrière encore une fois c'est bien d'avoir une certaine mesure je vois beaucoup de gens crier au génie c'est ridley scott c'est déjà un génie il a plus rien à prouver et ici le démontre il le fait bien mais révolutionne pas le genre scott semble chercher à repousser les limites parfois un peu trop classique de son cinéma pour donner lieu à une oeuvre qui va bien plus loin que d'habitude que ce soit dans le style très graphique de sa violence ou que ce soit simplement dans les choix visuels et sensoriels de son image on ressent de la part de l'auteur anglais une vraie passion pour ses protagonistes et une véritable envie de ne pas simplement exploiter correctement son tout mais de le rendre intense et palpitant créant ainsi une immersion rare et juste qui ne fait que grandir au fur et à mesure que le récit prend forme pour finalement se conclure dans une apothéose où le metteur en scène s'éclate et nous emporte totalement en termes de casting déjà matt daemon et adam driver sont tous les deux vraiment excellent il ressort vraiment comme étant deux grands rôles et les deux donnent des interprétations ils sont à fond dans leurs personnages et ça rend super bien on peut retenir également ben affleck dans les rôles secondaires qui est très bien très sommaire très classique tout en sobriété mais très bien harriet walter est également excellente je la trouve vraiment parfaite elle a un rôle qu'elle porte à merveille alex lauffeur dans le rôle de charles 6 est assez génial c'est un acteur que j'aime beaucoup et ici je trouve qu'il a vraiment la bonne gueule de l'emploi et ça passe hyper bien à l'écran très bien évidemment il ya une actrice que l'on retient parce que pour moi c'est elle qui emporte réellement le métrage certains préfèrent retenir plus matt daemon plus adam driver pour moi c'est elle qui ressort parce qu'elle porte très bien son personnage et l'emmène le plus loin possible jodie comer impose une prestation saisissante notamment dans le dernier acte d'une oeuvre où elle ressort comme l'atout majeur imposant du coup son protagoniste comme un modèle du genre et du militantisme accompagnant le métrage au bout du compte le dernier duel c'est une confirmation que ridley scott s'est bien remise en question et qu'il a envie d'emmener des films dans une meilleure direction c'est surtout pour moi la démonstration de deux scénaristes qui avaient vraiment besoin de se remettre ensemble au vu du travail qu'ils nous démontrent ici parce que réellement c'est flamboyant je trouve que ben affleck et matt daemon avec l'aide de nicole of scénar il est vraiment un scénario qui est brillant fantastique moi personnellement je le vois d'avance aux oscar avec un prix de la meilleure adaptation parce que réellement en termes de forme c'est juste parfait et au delà de ça c'est hyper bien joué comme film donc ouais le dernier duel de ridley scott c'est vraiment un grand moment de cinéma c'est très très bien maîtrisé s'est emmené dans la meilleure direction possible pour un sujet qui est parfaitement dominé par des auteurs qui savent exactement comment le maîtriser et oui ça fait du bien vraiment c'est un très très bon moment de cinéma je vous conseille fortement à plus